Bonjour, nous commençons avec un peu de retard par donner nous cette rencontre avec Luis Sepulveda en compagnie de son éditrice et qui nous fait le plaisir de traduire aussi Luis Sepulveda cet après-midi. Alors je ne vais pas présenter longuement Luis Sepulveda parce que tout le monde le connaît, écrivain et journaliste chilien, issu d'une famille communiste, militant, vous le savez, emprisonné sous Pinochet, qui a participé à la révolution sandiniste au Nicaragua, correspondant de guerre en Angola, grand voyageur s'il en fut, militant de l'environnement aussi avec Greenpeace et aussi avec par exemple Patagonie sans barrage, une association en Patagonie évidemment, qui a vécu l'exil à Hambourg, puis à Paris et qui aujourd'hui vit dans les Asturies en Espagne. Voilà, a brossé très très vite ce personnage, il a, oui, si, il faut parler du théâtre aussi, puisque Luis Sepulveda a fondé des groupes de théâtre au Pérou, en Colombie, en Équateur. Il est réalisateur de films, il écrit des romans, il écrit des récits, il écrit des contes. Bien sûr, en 1992, les vieux qui lisaient des romans d'amour que tout le monde connaît et dont on va peut-être avoir l'occasion de reparler là. Moi, je citerai 1997, Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, d'abord parce que j'aime beaucoup ce texte et puis j'aime énormément ce titre. En 2001, Les roses d'Atacama, en 2010, un roman que j'aime particulièrement aussi, L'ombre de ce que nous avons été. Et puis peut-être deux textes plus récents que je voudrais, que j'ai apporté ici. Ingrédients pour une vie de passion formidable qui est paru récemment et qui est un recueil en fait de textes qui ont été, ils ne sont pas tous inédits, qui ont été publiés à différents endroits et qui est extrêmement passionnant parce que c'est un portrait en fait à la fois de l'écrivain, du militant et je dirais de l'homme Sepulveda. C'est-à-dire que la lecture de ce livre permet d'une connaissance en fait je dirais intime en fait avec Louis Sepulveda. C'est un très beau livre et puis un conte dans la tradition des contes que Louis Sepulveda publie pour les enfants qui sont en fait des contes transgénérationnels. C'est le genre de texte qui est apprécié aussi bien par le petit-fils que le grand-père quand il lui lit l'histoire. Et c'est vrai que c'est le genre de conte, même en tant qu'adulte, quand on commence à le lire au bout de 30 secondes, on oublie que c'est un texte qui s'adresse à la jeunesse. C'est en fait un texte pour tout le monde, histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. C'est une fable et qui est très bien illustrée par Joël Jolivet que vous connaissez sans doute aussi, qui est venu plusieurs fois au festival de Colmar. On va avoir l'occasion de parler de ce conte tout de suite. Donc voilà un homme qui a le don d'ubiquité, qui a vécu des vies multiples et qui possède un don fabuleux, celui de raconter des histoires. Comme celle du jour où Indiana Jones n'est pas arrivée à la gare Montparnasse. Ça c'est un texte que j'aime beaucoup et qui va peut-être me permettre de présenter Anne-Marie Mettelier. Parce qu'en fait, le jour où Indiana Jones n'est pas arrivée à la gare Montparnasse, c'est le jour où Louis Sepulveda a fait la connaissance d'Anne-Marie Mettelier. Alors si vous voulez bien, Louis, j'aimerais bien que vous fassiez le travail à ma place et que vous présentiez Anne-Marie Mettelier. La première chose que je devrais dire, c'est que ce texte aurait dû s'appeler French Connection. Parce que je n'avais entendu que la voix d'Anne-Marie Mettelier au téléphone et mon imagination me faisait la voir de façon très différente. Et on doit comprendre que dans la tête d'un latino-américain, une éditrice française était forcément quelqu'un qui avait eu une affaire amoureuse avec Hemingway. Mais à partir du premier instant, une amitié est née qui va plus loin. Et je suis particulièrement heureux de voir que toute mon œuvre est publiée, toute dans son ensemble, dans une seule maison d'édition qui est chez Mettelier. C'est un peu dur de traduire ça. Et oui, c'est difficile de rester sans rougir à traduire ça. Alors quand même, peut-être, dans ce texte, Louis C. Poulveda, parlant de vous, son éditrice, il dit que vous êtes implacable à l'heure si nécessaire de la critique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une relectrice terrible, Anne-Marie Mettelier ? Oui, premièrement, Anne-Marie Mettelier est une éditrice dans le sens le plus large du mot. Elle est implacable au moment de la critique, mais généreuse pour les conseils. Et seulement un imbécile n'accepte pas les critiques d'Anne-Marie ou n'accédera pas les conseils que donne Anne-Marie Mettelier ? Et seulement un imbécile serait la seule... Ça me fait perturbé. Seul un imbécile n'accepterait pas les conseils et les critiques. Bon, on arrête de vous torturer, Anne-Marie, mais en tous les cas, quand même, très sincèrement, merci. Parce que c'est vrai que pour nous, les lecteurs, grâce à vous, grâce d'ailleurs, pas seulement pour les lecteurs français, grâce à vous, pour les lecteurs de beaucoup de pays, on a pu suivre tout le travail, toute l'œuvre de Sepulveda. Et ça, c'est un beau cadeau que vous faites à vos lecteurs, Anne-Marie. Alors, ma première question, Louis, elle concerne, parce que là, j'ai parlé d'Histoire d'un escargot, j'ai parlé d'Ingrédients pour une vie de passion formidable, on pourrait parler de beaucoup d'autres livres de vous. Vous avez un goût pour la forme courte. J'ai pu lire, grâce à Anne-Marie Mettelier, en avant-première, un texte qui va apparaître en avril prochain, dans un recueil aussi de textes courts, qui s'appelle Luzbeck Muet, qui raconte, là, vous verrez, en avril, le livre paraîtra, qui raconte la pérégrination d'un péruvien, Rodrigo, en Europe de l'Est, qui part à Moscou pour ses études. C'est un conte tout à fait, dans votre manière, à la fois, enfin, je dirais doux amers, très drôle, et en même temps extrêmement grave, et même, à certains moments, bouleversant. Donc, je voulais vous poser cette première question sur la forme courte. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette forme de la forme courte, de la fable ou du conte ? C'est une question assez difficile. Mais je crois que l'unique manière d'expliquer-la, c'est dire que je aime appassionadamente ma langue. La meilleure façon de le dire, c'est que j'aime passionnellement ma langue. Et j'ai toujours pensé que l'espagnol était une langue qui me permettait d'exprimer des grandes idées, avec une forme précise et brève. J'aime le baroque dans la peinture ou dans la musée, mais je déteste le baroque en la littérature. Et moi, quand je commence à travailler, mon grand défi, c'est la concision, la forme brève. Moi, j'aime lire des livres qui me permettent de participer comme lecteur. Et ma idée, comme écriteur, est d'inviter à mes lecteurs à participer aussi de ce que j'écrive. Et mon idée, en tant que écrit Kévin, c'est d'inviter mes lecteurs à participer à ce que j'écris. Et ça, on y arrive qu'avec un langage concisant, précisé, exact. Et ça, on y arrive qu'avec un langage concis, précis, exact. Les décorations, c'est bien quand on se regarde dans la glace et qu'on se passe d'un aftershave, mais dans la littérature, non. Et d'autre part, je viens d'une région au bout du monde. Où nous aimons parler avec un langage bref, concis, précis. Et ça, c'est présent dans tout ce que j'écris. Et alors, est-ce que vous voyez une différence entre l'art du conteur, l'art du romancier et l'art du nouveliste ? Oui, il y a des différences entre les trois formes. Je me sens bien quand j'ai un projet d'écrire un roman, parce que c'est un projet à long terme. Mais je me sens particulièrement à mon aise quand j'écris des récits. Le récit ou le conte, c'est un des genres les plus difficiles de la littérature. Quand on écrit un roman, on est très aidé par l'ordre en chapitre du roman. Si on sent que un chapitre est basse, on sait que avec le prochain chapitre, on va le lever. Quand on a l'impression qu'un chapitre est un peu plus faible, on sait que le suivant va nous permettre de le relever. En cambio, le conte, c'est magique. C'est ou ça marche ou ça ne marche pas. Un grand écrivain, Julio Cortázar, disait que le conte devait être comme un coup au menton du lecteur. Et c'est un grand défi, l'écriture des contes, c'est toujours un grand défi. Je me sens aussi très à l'aise dans cette forme d'écriture brève que sont les fables. car sans être vaniteux, il n'y a rien de plus stimulant que d'avoir des lecteurs très jeunes. A moi, je suis particulièrement heureux de savoir qu'il y a plusieurs générations d'enfants qui ont grandi en lisant mes livres. Oui, alors là, justement, l'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur, que je vous recommande particulièrement. C'est vrai que c'est une fable qui vous agrippe dès les premiers mots. Et c'est aussi une fable, finalement, avec une grande portée. C'est-à-dire que c'est l'intérêt, d'ailleurs, des contes et des textes courts. C'est que souvent, ils sont courts, mais après, ils se déploient dans la tête du lecteur. Et ils peuvent prendre une place largement aussi importante que celle d'un roman épais. Et là, il y a toute une réflexion, en fait, à travers l'histoire de cet escargot, justement, sur la lenteur. Il y a un élange de la lenteur au moment où nos sociétés, peut-être, sont prises dans une espèce de course folle qui amène le monde à sa destruction. Donc, c'est un livre, en fait, extrêmement profond derrière la fable. Et puis, il y a aussi l'humour. Et je voulais vous poser une question sur l'humour, Louis Sepulveda. Par exemple, dans L'Ouzbec muet dont je parlais tout à l'heure, je disais que c'était un texte d'Ouzamère. C'est un texte qui est très drôle. C'est même, à certains moments, ça fait éclater de rire. Mais c'est un texte très grave. Et c'est un texte qui montre des réalités très dures. Donc, j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette question. Quelle est la place de l'humour dans votre oeuvre ? Parce qu'il y a toujours l'humour dans votre oeuvre. J'ai toujours évité d'être un individu pathétique. Ça a peut-être à voir avec le fait que je sois née dans ce pays lointain du sud du monde. En général, dans l'histoire, les Chiliens ont été si seuls qu'ils n'avaient de possibilité de rire que d'eux-mêmes. Et il y a dans notre mentalité comme une compulsion à regarder le monde avec humour. Il y a aussi des événements dans la vie du passé qu'on ne peut regarder qu'avec amour et humour. Je ne peux pas oublier que dans certaines fêtes à Santiago, j'ai rencontré mes amis avec lesquels j'avais fait un chemin. Et en une occasion, par exemple, huit hommes et six femmes, nous étions autour d'une table. Descubrimos que réunions tous ensemble plus de 1500 kilos de poids. Nous avons découvert que nous, en tout, nous faisions plus de 1000 kilos comme poids. et presque un siècle d'années de prison. Et bien sûr, on pourrait dire que penser à la prison, c'est vraiment un thème très sérieux. Mais je préfère aller regarder du côté de l'humour. Parce que je crois que la société actuelle s'est transformée en un espèce de pathos permanent. Et moi, dans ma littérature, j'essaie d'éviter cette image pathétique de l'être humain. Ça peut paraître bizarre, mais dans mes livres, j'essaie de laisser toujours un espace spécial qu'on appelle la joie. Et c'est une question de principes. Alors, c'est vrai qu'il y a cette tendance aujourd'hui au pathos, et toujours par rapport à la question de l'humour. Il y a aussi beaucoup, je trouve, dans la société contemporaine, le ricanement et le cynisme. C'est quelque chose de... Alors, c'est une forme d'humour. Mais c'est un humour que vous, vous n'aimez pas. Et j'ai lu dans un texte que vous avez publié dans Le Monde en 2010, le fait que vous faisiez une différence entre l'humour et le sarcasme, qui est justement très, très, très contemporain. Vous dites, le sarcasme est une lâcheté. Non, j'ai une différence. Moi, j'utilise l'ironie. Je repousse l'idée du sarcasme. Parce que l'ironie est toujours intelligente et créative. Et le sarcasme est toujours lâche. L'ironie argumente. Le sarcasme attaque, simplement. Dans tous mes articles ou toutes mes collaborations avec la presse, Pour moi, c'est important que la colonne vertébrale soit ironique. Je pense que la colonne vertébrale de l'article soit ironique. L'article du Monde avait été publié dans plusieurs langues. Et les lecteurs l'ont très bien pris. Mais ceux à qui il était destiné, c'est-à-dire les responsables de la crise en Espagne, l'ont pris très, très mal. Parce que, justement, ils ont été attaqués par l'ironie. Et souvent, l'ironie est une arme subversive magnifique. Alors, le goût des textes courts, l'humour, et puis, bien sûr, je disais, la gravité. C'est vrai que, par exemple, quand on lit tous les textes dans « Ingrédients pour une vie de passion formidable », de vos livres tout récents, on voit toujours vos préoccupations sociales très, très fortes. Il est question, par exemple, de mineurs, il est question du travail dans les mines et plein d'autres sujets. Et, évidemment, là, c'est au cœur de votre travail. D'ailleurs, il y a un article qui est reproduit dans ce recueil, dans lequel vous dites qu'au fond, depuis que vous écrivez, votre objectif, c'est d'écrire pour donner la parole aux sans voix, à ceux qui sont privés de parole publique. J'aimerais bien que vous vous exprimez sur cette question. Je suis souvent dit, parce que je le ressens comme ça, que je suis d'abord un citoyen et ensuite un écrivain. Je ne pourrais pas m'asseoir pour écrire des fictions si je n'avais pas d'abord rempli mon devoir de citoyen. Je suis née en 1949 et au long de ces 65 ans, avec une seule exception, mon rôle de citoyen a été de dire non, non, je ne suis pas d'accord. Solamente en Chile, durant le gouvernement de Salvador Allende, j'ai connu le plaisir d'être d'accord, de dire si. Et ce n'est que sous le gouvernement d'Allende au Chili que j'ai connu le bonheur de dire oui, je suis d'accord. Et du train où vont les choses, je crois que je vais mourir en continuant à dire non, non, je ne suis pas d'accord. Et ça, ça s'appelle évidemment une relation éthique à la société. Je me vinculo avec la société et avec la vie d'une manière profondément éthique, je crois en l'éthique. Ma relation avec la société est profondément éthique. Je crois en l'éthique. Et ma relation avec la littérature se place d'un point de vue esthétique. Je sais, je suis consciente du fait que je suis capable de créer de la beauté. Le problème c'est que je suis un homme et je suis un écrivain. Je suis un citoyen et je suis un écrivain. Donc je trato de donner à la littérature la même charge éthique que je donne à la vie. Et naturellement, je donne à la vie la même charge esthétique que celle que je donne à ma littérature. Ça, c'est très très loin du fameux écrivain engagé. Parce que le mot « engagement » est un mot très facile. On s'engage et on se désengage avec la même facilité. Mais quand on a un rapport éthique avec la société, c'est impossible de perdre, c'est impossible de laisser-la. On ne peut pas l'abandonner. Il y a donc dans votre littérature quand même, si je vous entends bien, une dimension politique, non pas une dimension militante, mais il y a une dimension politique chaque fois dans vos livres ou dans les contes que vous pouvez écrire. Évidemment, il y a une dimension politique clairement intentionnée. Oui, il y a évidemment une dimension politique intentionnelle. Des fois, je suis fatigué de dire des choses qui me semblent très naturelles. Je me suis construit, je suis rentré dans ma vie comme un jeune homme de gauche. Ceux qui avaient de mieux dans ma vie, je l'ai trouvé parmi les gens qui pensaient comme moi. Ensuite, la vie m'a montré que ces gens avaient raison. Alors, je n'ai aucun problème à reconnaître que je suis un écrivain absolument de gauche. Et je me réjouis de savoir que j'ai des lecteurs qui sont majoritairement de gauche. Et nous partageons une esthétique particulière qui est une esthétique de gauche. L'écrivain et ses lecteurs disent, le monde ne nous plaît pas et on va inventer une autre façon de construire le monde. Je t'essaie de contribuer à ça avec mes capacités d'écrivain. Mais ce qui est formidable, c'est quand le lecteur et l'écrivain se rencontrent dans la rue. Quand nous sommes dans la rue, lecteurs et écrivains, et que nous disons ensemble non aux coupes budgétaires dans la santé publique, non aux coupes budgétaires dans l'éducation. Alors, ma façon d'écrire, ma façon de m'exprimer est très générale dans une grande partie de la population. Parce que je suis convaincu que la majorité de la société est de gauche. Le problème c'est qu'il y en a qui ne le savent pas encore. Mais ils vont le découvrir lentement. Sur cette question, on lit partout et depuis très longtemps que vous écrivez sur les perdants. Que vos personnages, la plupart du temps, sont des perdants. J'aimerais bien qu'on en dise un mot parce qu'il me semble qu'il ne faut pas qu'il y ait de contresens sur ce thème de perdants. Parce qu'on pense souvent aux perdants au sens de « loser » américain. C'est-à-dire quelqu'un qui a raté sa vie et qui est responsable de ce ratage, de cet échec. Il me semble que les perdants que vous mettez en scène ne sont pas des perdants dans ce sens-là. En tous les cas, pas seulement. Il peut y en avoir. Mais que la plupart, ce sont plutôt des perdants au sens de ceux qui sont du mauvais côté de la barrière dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens écrasés par le système que des gens perdants au sens de « loser » américain. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Je crois que cette figure du perdant a intéressé beaucoup d'écrivains, moi y compris, dans la littérature. Mais c'est le perdant illustre. C'est celui qui sait pourquoi il perd. Je ne suis pas intéressé par le trader qui a perdu de l'argent à la bourse. C'est le perdant qui m'intéresse et c'est celui qui a essayé de faire quelque chose et qui a perdu. J'ai cette image du perdant très gravée dans mon imagination depuis mon enfance. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a lu tout au long de quatre ans l'histoire de Don Quichotte. Et, évidemment, pendant qu'il lisait, je m'imaginais ce qui était en train de se passer et je souffrais et j'étais heureux. Et jusqu'à quand on est arrivé à la fin de ce gros livre, et mon grand-père, en lisant, pleurait. Surtout quand le personnage cesse d'être Don Quichotte et il se transforme dans ce brave homme qui a un autre nom, qui est Alonso Quichotte et il regarde par la fenêtre de sa chambre et il voit comment, dans la cour de sa maison, on est en train de brûler ses livres. Et ses livres qui avaient fait de lui un homme triste et heureux, c'est-à-dire un homme. C'est les livres qui avaient fait de lui un héros. C'est le livre qui avait fait de lui un poète, un rêveur, un lutteur. Donc, j'ai appris que dans la littérature, il n'y a pas de personnage de perdant supérieur à Don Quichotte. Et je suis tombé amoureux de l'image du personnage du perdant. Mais, de ces perdants illustres. Ceux qui savent pourquoi ils ont perdu. Et le fait de perdre ne leur fait pas honte. Au contraire, ils regardent leur défaite avec orgueil. Et ce sont les gens les plus intéressants du genre humain. Et comme dans la littérature, ce sont les personnages les plus intéressants et les plus riches. C'est très beau ce que vous venez de dire, je trouve. On a parlé de littérature et politique. Il faut qu'on dise un mot aussi de littérature et voyage. Le voyage est très important dans votre vie. Vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Il est très important aussi dans vos livres. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de ce rapport entre littérature et voyage. Il y a quelque chose qu'on ressent en vous lisant quand vous décrivez, par exemple, les paysages. Ou quand vous décrivez les gens. Ne serait-ce que votre premier roman, quand vous parliez de l'Amazonie avec ce vieil homme. La littérature comme le voyage est une manière de s'inscrire dans le monde. Et j'aimerais bien que vous nous disiez un mot de la place du voyage par rapport à ce que vous écrivez. C'est certain qu'il y a une grande relation entre la littérature et le voyage. Je respecte beaucoup l'écrivain sédentaire. C'est une façon différente de comprendre la vie. Oui, je respecte beaucoup l'écrivain sédentaire. C'est une façon différente de comprendre la vie. On a écrit aussi de grands livres de voyages sédentaires. Je me souviens d'un livre étonnant d'un écrivain mexicain. Qui s'appelle Gonzalo Celorio. Qui a publié il y a 20 ans un livre qui s'appelle Le voyage sédentario. Qui a publié un livre il y a 20 ans un livre qui s'appelle Le voyage sédentaire. Et en 350 pages il raconte une histoire fascinante. Et il raconte son voyage depuis le fond de sa maison jusqu'à la porte de la rue. Mais il fait un voyage à travers la mémoire en nommant tous les objets de la maison. Il voyage à travers la conquête du nouveau monde. Il voyage à travers la révolte des Cristeros. A travers la révolution mexicaine. Il voyage à travers l'histoire du monde sans quitter sa maison. Mon cas est très différent parce que j'aime les grands espaces ouverts. Je suis un péssimo habitant de la ville de la ciudades grandes, s'entiendes. Dans les ciudades petites, je me sens bien. Je me sens bien dans les petites villes, mais dans les grandes villes, non. Mais je sens l'invitation du voyage en nommant les choses. Je me fascine quand je voyage, de ne pas savoir comment s'appellent certaines choses et beaucoup de choses. Parce que pour le savoir, je dois parler avec les gens. Et les gens me racontent des histoires. Que je sens que nécessairement debo contar. Que je sens la nécessité de raconter. Un de mes livres, qui est propriamente tal de viajes, est «Ultimas noticias del sur ». Un de mes livres, qui est «Les dernières nouvelles du sud ». Qui parle de la contradiction qu'il y a entre les termes de littérature et voyage. Il raconte un voyage en Patagonie avec un ami. Un ami qui est un grand photographe, qui s'appelle Daniel Morszynski. Il s'agit d'un grand photographe, Daniel Morszynski. Et en un voyage qui a commencé très ambitieux. Nous pensions de nous mettre 2000 kilomètres. C'était un voyage qui avait commencé avec beaucoup d'ambition. Nous pensions faire 2000 kilomètres. Mais en quatre mois, nous avons circulé dans un espace d'à peine 50 kilomètres. Parce que les histoires venaient à nous. Il s'est venu à la personne pour nous raconter leurs histoires. Parce que les histoires venaient nous trouver. Les gens venaient nous raconter des histoires. Et bien sûr, c'est impossible, quand on voit les lignes d'un train qui n'existe, c'est irrésistible, il faut raconter l'histoire de ce train. Et évidemment, quand on voit les rails d'un train qui n'existe plus, c'est irrésistible, il faut raconter l'histoire de ce train. C'est impossible de ne pas raconter l'histoire d'un homme qui vit seul au fin fond de la Patagonie et qui est un luthier. Et c'est impossible de ne pas raconter l'histoire d'un homme qui vit seul au fin fond de la Patagonie. Il est impossible de ne pas raconter l'histoire d'un ivrogne qui vient vers moi et me dit, si tu me paies un verre de vin, je te raconte mon histoire. Et je l'invite à boire un verre et il me sort sa carte d'identité. Et il me démontre qu'il est le petit-fils de David Crockett. Alors, pour moi, le voyage est consubstantiel à ce que je l'écrisse. Maintenant, par exemple, je vis une partie de l'année dans le sud du monde. Et ma direction postale est déjà une histoire. Parce que quand un ami me dit, où est-ce que je t'écris au Chili, je lui dis, c'est très facile. Prends mon nom et ensuite, alors, c'est très simple, tu mets mon nom et ensuite, la route australe kilomètre zéro. Quand on bouge, la vie est pleine d'histoires et il faut les raconter. Quand on bouge, la vie est pleine d'histoires et il faut les raconter. Alors, dernière nouvelle du sud, effectivement, avec de très, très belles photographies de Daryl Morzynski. C'est un livre absolument extraordinaire qui montre à la fois la Patagonie d'aujourd'hui et Dieu sait si c'est beau, les ciels infinis. Et puis aussi la Patagonie disparue. C'est aussi une forme d'inventaire des pertes. Ce livre-là qui est très bouleversant, j'ai trouvé. Et ça amène ma dernière question, Louis, parce que le temps, malheureusement, passe vite. C'est la question de la désillusion. Il y a quelque chose dans vos œuvres et notamment les plus récentes de cet ordre-là, dans l'ombre de ce que nous avons été aussi. Ce livre qui racontait un retour au Chili, un retour à Santiago, de gens qui ont dû partir, qui ont dû s'exiler à cause de la dictature de Pinochet, exactement ce que vous avez vécu, etc. On trouve aussi des textes dans lesquels on sent beaucoup la désillusion dans un ingrédient pour une vie de passion formidable. Et puis il y avait cette phrase et qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le Quichotte, que vous avez écrit dans un des textes d'Histoire d'ici et d'ailleurs et qui est une forme peut-être d'autoportrait. Je ne sais pas, c'est la question que je vais vous poser. Vous écrivez « Je me sens pareil à Don Quichotte, finalement vaincu, regardant l'ignorance danser joyeusement dans la cour de sa maison, autour du bûcher où flambent ses livres ». Donc j'aimerais bien que vous vous exprimez sur cette question. Est-ce que la désillusion est l'élément majeur de votre sentiment aujourd'hui ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Moi, je ressens beaucoup de désillusion. Est-ce que vous êtes pessimiste par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui et là où il va ? Non, même si ça a l'air d'être un manque d'intelligence, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y a des gens qui sont jeunes et que ces gens qui sont jeunes vont dans une direction déterminée. Et d'autre part, je suis optimiste parce que l'état des choses actuelles est tellement mauvais que pour des raisons de survie de l'espèce humaine, il faut que nous trouvions des solutions. Je vis la majeure partie de l'année en Europe et quand je vois tous les pays d'Europe et que je vois qu'il y a disparu dans tous les pays d'Europe une invention géniale qui était une invention française et que se llamait l'homme d'État, l'homme d'État qui a disparu complètement. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, sans exception, les gouvernants sont à la limite du crétinisme. Les sociétés sont gouvernées par des crétins. Alors ça, ça doit absolument changer. Parce que savoir que celui qui me gouverne est un crétin, ça me rend très triste. Mais ça aussi provoque en moi le désir de le changer. Et c'est là que commence l'optimisme. Et je vois que les jeunes vont dans cette direction. Ils ne veulent pas avoir des gouvernants crétins. Ils veulent qu'on revienne aux temps heureux de la compétence et de la honnêteté. La liste des choses qui vous rendent pessimiste est immense. Mais la liste des choses qui vous rendent optimiste est encore plus longue. Bon, on va terminer sur cette note optimiste. Je voudrais remercier vivement Louise d'avoir accepté cet exercice. Bien sûr, remercier aussi l'amitié que nous a fait Anne-Marie Mettelier de bien vouloir d'avoir été présente et de traduire Louise. Vous remerciez tous de votre attention. Merci. 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 Merci.